En fait, il est comme une plante, ses racines sont ici. Ça fait 40 ans qu'il s'amuse à construire des choses, à être en lien avec les forêts qui l'entourent. Mais quelque part, son territoire, c'est vraiment quelques kilomètres carrés autour de Terran. Et c'est là-dedans qu'on a l'homme pleinement déployé. Il est la preuve incarnée de lien avec le territoire. Le fait d'arriver dans un milieu vierge, où tout était à faire, je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a le plus séduit. Perdu au milieu de nulle part, il y a tout à créer, il y a tout à faire. Ça, je le sentais bien, ça me plaisait, ça me dynamisait, ça m'excitait. Je voyais qu'il y avait toutes les ressources dont on avait besoin pour s'installer et vivre le rêve qui était notre, de vivre en autonomie dans un coin perdu au milieu de la montagne. Ce que je retrouvais ici, c'est sans doute ce que les pionniers du Nouveau Monde, ou d'ailleurs, ont pu vivre au moment où ils ont tout quitté, pour recommencer une vie nouvelle dans un milieu nouveau, où ils découvraient petit à petit toutes les richesses, tout ce qui est à portée de la main. On est en pleine nature, on est confronté à la nature, on a juste des comptes à rendre à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada La vannerie est entrée dans ma vie très tôt. J'avais à peine 20 ans, ce qui était assez rare pour des vaniers que je rencontrais, de voir un jeune s'intéresser à leur discipline. A l'époque, tous, ils pensaient que c'était un métier perdu, qu'ils n'avaient aucun avenir. Donc la plupart m'encourageaient plutôt à retourner à mes chères études, plutôt qu'à les accompagner dans leur journée d'atelier. Je me suis accroché, j'ai fini par en trouver un, en Corrèze, qui m'a appris à faire des paniers paysans. Et depuis, c'est une passion qui ne m'a plus quitté. Je ne cherchais pas que des vaniers, je cherchais des tonneliers, je cherchais des sabotiers, maréchal Ferrand aussi. Je cherchais tout type de vieux métiers, entre guillemets. J'ai trouvé un sabotier et un vanier. Monsieur Eckpers, le vanier, il s'était construit une cabane dans les bois, et il faisait tout. C'était un bricoleur Jenny, il m'a appris à faire des meubles, il m'a appris à faire de la vanierie. Il m'a appris qu'on était capable de tout faire avec ses mains, ça c'est génial. Et monsieur Guéa, le sabotier, lui m'a appris que tout ce qu'on faisait avec ses mains, il fallait le faire avec beaucoup d'attention, de vigilance, et créer de beaux objets. Ça a été mes deux maîtres, auxquels j'aime bien rendre hommage à chaque fois que je peux. La vanierie, elle date de la nuit des temps. Elle est née avec la vie, elle est née avec les animaux. C'est une technique qui permet de donner de la résistance aux matériaux et une forme. C'est une discipline universelle. On retrouve partout autour du monde des gens qui font de la vanierie. Il n'y a pas un peuple autochtone qui n'a pas fait de vanierie. Quand j'ai cherché à rencontrer des gens qui m'apprennent ces savoirs anciens, et qu'effectivement j'ai vu le nombre de gens qui me disaient « Non, non, moi je ne veux pas t'apprendre, non, non, ce n'est pas pour toi, non, non, il n'y a aucun avenir dans cette discipline. » Toutes les portes qui se fermaient les unes après les autres. Et de ce jour-là, je me suis dit « Moi, je transmettrai. » Pendant notre balade, je vais vous présenter des matériaux qui nous permettront de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la vanierie sauvage. Le terme de vanierie sauvage est récent, elle date du début du siècle, pas plus. Avant, on parlait de vanierie paysanne, vanierie rurale. C'est la vanierie que les gens faisaient pour leurs besoins personnels. On est parti ? Allez, sac à dos, en route. Alors, cette plante, vous la connaissez ? Oui, la clématite. La clématite, hein. Donc, c'est une liane. Il n'y a pas beaucoup de lianes en France, il y en a 5-6. L'intérêt des lianes, c'est que ça donne des matériaux qui sont longs, souvent flexibles et souples, qui demandent peu de préparation. Vous avez votre liane, donc j'avais commencé ça à 1,80 m. Là, je veux faire un cercle et je veux qu'il soit solide. Je vais torsader cette liane sur elle-même pour lui donner de l'épaisseur, de la solidité et de la résistance. Et je dois revenir sur mon départ et prolonger comme ça, d'accord ? Ça, c'est le principe de base de la vannerie. Le jour de balade, c'est une étape importante parce qu'elle donne toute sa dimension aux activités qu'on fait dans la semaine. Et comme ça, ils ont tout le cheminement depuis la récolte et le retour à l'atelier pour transformer les matériaux ramenés. On récolte du lierre, du tilleul, des écorces de bouleau, des lianes de clématite, des tiges de noissier, des tiges de truènes ou de cornouillers. Quelques jeunes ronces pour faire des éclisses, que sais-je encore, voilà. On revient, des bras chargés de matériaux, prêts à rentrer à nouveau dans les ateliers. On a ramassé hier, lors de la balade, on a ramassé des écorces de meurisier sur des bois morts. Automatiquement, elle est sèche. L'écorce est sèche. Et regardez sur un bois vivant qui a été coupé vivant, ça c'est du bois qu'on coupe pour faire des objets en bois, des bols ou des cuillères ou des choses comme ça. C'est du meurisier aussi. Et vous toucherez la différence de qualité d'écorce. Une écorce sur un bois mort, une écorce sur un bois vivant. Ce stage s'appelle Technique d'autonomie dans la nature. C'est un stage qu'on a monté avec Kim. Et l'idée du bouquin est née à travers ces stages. Au fil du temps, on a enrichi comme ça cinq ou six chapitres qui correspondent grosso modo à ce qu'on fait ici pendant cette semaine. C'est-à-dire la découverte du feu primitif, la découverte des fibres qui est rejoint par le travail de Vannerie. On fait aussi un petit peu le travail du cilex, le travail de la pierre. C'est des techniques qui sont reproductibles partout où on va sur la planète. À partir du moment où il y a des végétaux et des minéraux, on arrive à faire des outils simplifiés et du feu et à manger des plantes sauvages. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour tailler le cilex. Mais oui, c'est là. Merci. Je m'appelle Kim Pache. Je viens d'avoir 37 ans. Et si je devais me définir, je pense que je parlerais de ce qui occupe la plupart de mon temps, à savoir recréer du lien avec nos origines sauvages. Dans mon enfance, vers 10-11 ans, j'ai une question très sérieuse et importante à poser aux adultes. C'est, ils sont où, nos Indiens ? Je voyais tout le temps qu'on allait faire des documentaires ou des témoignages sur des peuples traditionnels un peu partout dans le monde. Puis il y a un endroit sur Terre où il n'y en a pas. C'est en Europe occidentale. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, cette histoire. Comment ça se fait que nous ? Il n'y a personne qui vit dans les Pyrénées. Il n'y a pas un peuple traditionnel qui vit à l'âge de la pierre, entre guillemets. Pourquoi ? Quel est ce phénomène ? Ça, c'était juste un bout d'os. En fait, avec un tout petit peu de travail, pas très long, on obtient des éclats d'os qui sont ici. Après, toujours avec notre pierre, on peut faire un trou et puis on a une aiguille. Puis encore, ça, c'est une aiguille qui est relativement grosse. On peut en faire des très, très fines. Et en fait, les années avançant, j'ai fini par découvrir. En fait, nos peuples indigènes en Europe, ils étaient existants. Donc en fait, si on parle de la grotte de Lascaux, par exemple, on est face à des cultures chasseurs-cueilleurs nomades du temps de la préhistoire, de la fin du paléolithique. Et puis après, on a, à 6-7 000 ans, l'arrivée des premiers agriculteurs chez nous. À partir de là, il n'y a plus de traces des peuples indigènes. Donc là, tu as une petite lame. Je peux juste... Tu la prends comme un couteau. Par contre, tu la tiens bien perpendiculaire. Et au début, c'est du petit travail assez fin pour faire la première encoche, le premier sillon. Une fois que tu as marqué ton cillon, tu commences à la grandir. Donc moi, j'ai compris ça en enfance. Je me suis fait une sorte de serment que moi, j'allais reprendre contact avec ces ancêtres-là, en fait. Parce que c'est ça qui m'intéressait. Je me dis, finalement, il y a un détachement de notre société face à la nature. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être en lien direct. Partout sur Terre, les peuples traditionnels parlent de ce qui les entoure, du territoire, comme de quelque chose qui est de l'ordre de leur famille. Il y a vraiment une intimité avec le territoire que moi, je ne retrouve pas chez nous. Donc là, tu vas vraiment du coup. Au début, on n'a pas besoin de 15 photos pour illustrer la mise en forme du départ. Après, ça se précisera, forcément. Premier atelier pour le volume 2 du bouquin Ardeville Sauvage. Alors là, il y a peut-être une photo qui peut être intéressante. Je ne sais pas à quel point on arrive à voir. Tu vois tout ça, là ? Ce serait pas mal qu'on montre une photo avant. Kim fait le travail du silex et moi, je fais les photos pour ensuite faire un chapitre sur ce thème-là puisque c'est un thème qu'on n'a pas du tout abordé dans le premier volume. Ça nous semble important de montrer comment on peut, avec 2-3 cailloux, faire des éclats qui sont coupants et tranchants pour être un petit peu plus autonome dans la nature. Merci. A travers toutes ces activités, comme à travers le stage, effectivement, ce qu'on cherche à montrer, à apporter et ce que l'on cherche, nous, à vivre aussi, c'est à renouer avec nos racines qui sont très lointaines. Alors, les différentes peaux et leurs usages, c'est qu'est-ce qu'on choisit pour qu'elles fonctionnent. Parce qu'avant même de parler de tannées, il faut savoir pourquoi on tannes parce qu'en fait, ça détermine le type de tannage. Tu vois, par exemple, les peaux seuls de caribou, il n'y a pas besoin de les tannées parce qu'en fait, leur rigidité est bien vue. Oui, ok. On confond pauvreté et simplicité et c'est tout à fait dommage. La simplicité, c'est quelque chose de merveilleux. Choisir une vie simple avec peu de moyens, avec peu de frais, peu de dépenses, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose qui apporte énormément de plaisir, énormément de satisfaction. Et très vite, j'ai eu l'envie de partager et d'échanger et les bouquins sont venus là-dessus. Le plaisir de l'écriture, outre celui de raconter des histoires, est venu par le fait que je me suis très vite rendu compte, bien sûr, qu'à travers un bouquin, je pouvais toucher beaucoup de monde. Et beaucoup de gens m'ont connu et m'ont découvert à travers les livres. Ça a été le cas de Damien, il a connu les éditions de Terran par les écrits sur le jardinage bio. On a énormément d'atomes crochus. C'est vrai que quand je vois un Damien, je me retrouve 20 ans avant. C'est un équilibre bon ? Oui, c'est clair. Coucou. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes tombés sur 20 ans. Alors moi, au début, ce que je faisais surtout, c'était de la production. C'est-à-dire que je vendais des légumes. Et en fait, quand les gens venaient m'acheter des tomates, par exemple, je leur disais mais au lieu de venir m'acheter tout le temps des tomates, prenez les graines qu'elles dedans. Et du coup, vous êtes autonome, vous n'êtes pas obligés de venir tout le temps m'acheter des tomates. Et du coup, j'étais un mauvais vendeur. J'avais plutôt envie de transmettre et d'aider les gens à devenir autonome eux-mêmes. Donc voilà, Damien, bienvenue dans mon jardin enherbé. Sur ce jardin, je n'ai jamais mis un brin de fumure animale. Mais ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est de montrer qu'on peut entretenir un jardin, on peut entretenir la fertilité d'un sol uniquement à partir des matières organiques qui sont produites sur ce sol. Mon seul outil, c'est la houe, avec laquelle je ne retourne plus le sol. Je hache le végétal spontané ou la culture de la culture en gré vert. Donc technique de jardinage sur sol vivant. Alors moi, j'ai une chaîne qui s'appelle permaculture, agroécologie, etc. Trois petits points en plus là derrière. Je suis venu aujourd'hui ici pour voir Bernard, pour qu'il nous parle un petit peu de ses méthodes de jardinage, pour qu'on faire une vidéo et pour proposer sa vision à ceux qui me suivent. Grâce au végétal spontané, la présence d'un couvert végétal permanent, les limaces, elles ont à manger partout. Je ne dis pas que je n'interviens jamais. Régulièrement, je fais des récoltes de limaces, bien sûr, mais j'interviens très très peu sur les limaces. Donc je vais intervenir quand je repique mes courgettes et qu'elles sont toutes petites, sous forme de deux codilédons. Là, je suis obligé d'être vigilant, bien sûr. Mais après, une fois que la plante est belle comme ça, je n'ai pas d'attaque sur mes légumes parce que les limaces, elles trouvent à manger ailleurs. J'étais déjà le lecteur de ces livres à l'époque de la guerre de l'ortige. J'avais au moins une quinzaine d'années disant que je m'intéresse à ce qu'il écrit. Au fil d'une carrière, nos techniques, elles évoluent beaucoup. Je me bats contre des dogmes, je n'ai pas envie d'en recréer. Et peut-être que si tu reviens dans deux, trois ans, il y aura des choses nouvelles, il y aura des choses que je contredirais de ce que je vais te dire aujourd'hui. Ça ne me dérange pas du tout. On travaille avec du vivant et le vivant, il faut accepter qu'il nous donne des leçons nouvelles chaque jour. Ce que j'aime beaucoup chez Bernard, c'est une forme d'humilité et de bienveillance. Il y a des gens qui vont te dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que Bernard, il y a des gens assez globales et du coup, assez humbles en fait face à la complexité du vivant et de la nature. C'est un discours qui me plaît et qui me parle. J'ai besoin aussi de me sentir entouré de gens impliqués, de gens passionnés et de personnes qui sont aussi dans l'échange et le partage. Et Damien, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il a compris comme moi à son âge qu'effectivement, sans le partage, sans l'échange, on n'est pas grand-chose. On finit tout seul dans son coin avec un ou deux petits savoirs et puis ça s'arrête là. On ne fera pas avancer les choses comme ça. J'ai été capable d'écrire des livres comme Le bois, l'outil de Geste en un mois. J'ai commencé le 1er janvier parce que le 1er janvier j'aime bien faire un break et faire un truc qui me plaît. J'ai commencé à faire des petits objets bois et tout ça. Je me suis dit il faut que je fasse un livre. Et le 31 janvier le livre était fini maquette et prêt à imprimer. La place qu'a pris d'écriture et d'édition dans ma vie a été très progressive puisque j'ai commencé par un bouquin. J'ai commencé à faire des premiers salons pour présenter le projet de la route des grues. Je n'avais même pas de bouquin. J'avais fait un petit dossier en origami avec des activités pédagogiques pour les enfants et j'allais dans les écoles. Le bouquin est arrivé seulement après. 95, les secrets de l'ortie qui ont véritablement déclenché l'aventure éditoriale. Il s'est passé quelque chose. Un bouquin sur une plante dont personne ne voulait entendre parler parce que très très mauvaise réputation. ça a surpris beaucoup de monde et avec un succès du bouquin complètement inespéré. Ce qui m'a permis d'enchaîner sur d'autres titres. Ça a donné une collection Le Compagnon Végétal qui aujourd'hui est riche de 23 titres. Après ici c'est le jardinage. Il a fait beaucoup de cuisine sauvage. Il a commencé les savards jusqu'à la petite carnet de cuisine sauvage. Au-dessus c'est Plume de carotte c'est un autre éditeur pour lesquels Bernard a travaillé. Il a fait des herbiers qui sont un peu connus. Autoconstruction un peu mini maison etc. Maison écologique Lavannerie Autonomie donc le livre avec Kim Un livre sur le travail du bois C'est une maison d'édition que j'ai créée en 1999 Avant je faisais de l'autoédition mais en 1999 les impôts m'ont rattrapé en me disant que je ne pouvais pas gagner plus d'argent avec la vente de mes livres qu'avec le fromage de mes vaches donc il fallait créer une deuxième activité. Mais au lieu de se contenter d'autoéditer nos propres ouvrages j'ai monté une maison d'édition ouverte qui nous a permis d'éditer d'autres auteurs que moi-même. J'ai un petit faible pour les bouquins d'artisanat parce que c'est des bouquins que jamais personne n'a osé faire. Jamais personne n'a osé écrire un bouquin sur le banc à planer. Donc voilà j'ai mis du temps j'ai mis des années pour écrire peut-être 70 80 bouquins mais au fil du temps j'ai réussi comme ça à remettre en valeur des choses qui méritent de l'être. Il y a 5 ans j'ai vendu les éditions de Terran à un groupe éditorial qui s'appelle Piktos qui est sur Toulouse. Moi j'étais dans une phase de ma vie de grands changements de grands bouleversements. Je saturais complètement au niveau de cette maison d'édition. J'étais au bout de cette aventure donc j'ai préféré passer la main. J'ai bien fait puisque ça a permis d'assurer la continuité de la maison d'édition. Et là je t'emmène de voir un nid d'abeilles sauvages parce que j'ai une grande passion pour les abeilles. Depuis longtemps j'ai eu mes premières abeilles dans les années 80 puis après à cause des problèmes de Varroa donc un parasite de la ruche je les ai perdus. j'ai eu une période sans. Mais là j'ai renoué avec les abeilles grâce à la vannerie en faisant des ruches en vannerie et je me suis rendu compte que l'habitat de la ruche était un élément important de la bonne santé de l'abeille et j'ai travaillé sur ce que on appelle aujourd'hui les ruches de biodiversité. Ce sont des ruches qui sont mises à disposition des abeilles pour elles et non pas pour leur production. Alors voilà elles y sont c'est toujours c'est toujours des petits moments magiques des merveillements c'est beau venir souvent ici regarde comme elles sont actives je me définis comme un écrivain paysan écrivain parce que depuis 20 ans c'est ce qui me fait vivre j'en suis très heureux c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et ça restera mon statut je pense jusqu'à la fin de mes jours puisqu'il n'y a pas de raison que je m'arrête d'écrire. Moi je me considère vraiment comme un inventurier de l'ordinaire que ce soit mon travail sur l'ortie que ce soit mon travail sur le moineau c'est toujours des petites choses mal aimées en revalorisant la ronce le pissenlit ou l'ortie je me sens beaucoup mieux avec ces plantes là qu'avec des roses magnifiques ou des lisses extraordinaires ou des plantes voilà qui soit disant sortent de l'ordinaire pour moi ce qui sort de l'ordinaire c'est justement l'ordinaire et c'est parce qu'on ne connaît pas qu'on le méprise et c'est très dommage parce que c'est à cause de ça qu'on a cette attitude dominatrice sur la nature et c'est vraiment ça qu'il faut corriger et changer. aujourd'hui c'est l'essentiel de mon quotidien de travailler sur ces deux revues Le Lien Créatif qui est une revue qui a 8 ans maintenant qui décrit toutes les techniques de vannerie possibles et inimaginables pas seulement en France en Europe mais aussi autour du monde on a des reportages un petit peu partout et l'Abeille en Liberté qui est une jeune et nouvelle revue qui s'adresse aux passionnés de l'abeille qui ont un autre rapport à l'abeille que celui de l'exploitation pour lui prélever son miel son âge des royales ou son pollen. Paysan, voilà je l'ai été pendant 15-20 ans je le suis resté Paysan c'est un homme de pays pour moi quand je fais un stage de technique d'autonomie je suis autant paysan que lorsque je fais un stage de jardinage au naturel pour moi les choses sont vraiment indissociables la vie c'est un tout ça c'est quelque chose d'extrêmement important que j'aimerais tellement que tout le monde ait cette conscience-là parce que c'est comme ça effectivement qu'on respecte notre environnement. Le monde moderne avec tous ses dérives si on peut dire n'est que le reflet que l'incarnation de notre représentation du monde qui est une ressource un monde dans lequel l'humain devrait s'affranchir de son animalité pour devenir enfin son plein potentiel s'extraire du monde du monde animal ou du monde vivant enfin bref je pense que quelque part on est en train de façonner le monde à l'image qu'on se fait de ce monde si on permet aux gens de retrouver du lien avec les ancêtres qui eux savaient vivre en équilibre avec le territoire avec ce qu'on appelle la nature on retrouve de la confiance en nos potentiels par l'autonomie c'est la même chose on retrouve une confiance et donc parce que tout ça c'est le travail de l'intention on générera autre chose dans l'avenir les abeilles vont être heureuses le vrai potentiel c'est l'émerveillement c'est qu'un enfant grandisse en ayant un rapport intime avec ce qui l'entoure qui fera de lui le plus grand défenseur de ce territoire peu importe les enjeux il sera pas d'accord de troquer ce coin de forêt contre une voiture ou contre un meilleur emploi j'en suis certain mais pour ça il faut retrouver de l'autonomie et du lien c'est l'un des grands grands messages que j'essaie de faire passer depuis que je suis installé ici ça a été la raison d'être des éditions de Terran aujourd'hui c'est celle des stages de mes petits jardins expérimentaux aussi et de montrer effectivement aux autres à d'autres semer des graines et s'aimer ces savoirs et cette philosophie qui veut que c'est avec la nature qu'on s'en sortira c'est pas contre elle quand je dis que c'est magique ça c'est pas banal c'est sûr que celle-ci elle est pas formatée celle-ci dans une culture industrielle elle n'aurait pas sa place dans notre assiette elle va être fabuleuse il y a une chose dans ce jeu horreur c'est la spécialisation et le formatage alors la spécialisation dans mon métier c'est très dangereux on va vous dire oh Bernard Bertrand c'est un bon vanier il est spécialiste de la vanderie sauvage oh il est spécialiste de l'ortie parce qu'il s'est battu pour la guerre de l'ortie et pour défendre le purin d'ortie pendant 10 ans je réfute complètement ce terme de spécialiste je suis un amoureux de l'ortie ça je veux bien l'entendre mais certainement pas un spécialiste et ça ne me dérange pas de passer l'ortie à la vanderie sauvage à la fabrication d'un canoë à la descente de rivière en canoë ou aux abeilles bien évidemment qui ont toujours fait partie de la ferme ici je ne suis pas un nul huberlu opportuniste je suis un touche-à-tout amoureux j'ai envie que ma vie soit riche j'ai envie de faire des choses nouvelles le plus possible parce que je trouve que c'est ça qui est formateur c'est ça qui nous permet d'apprendre et de comprendre le monde je pense d'être plus tolérant d'être plus ouvert et d'avoir une certaine philosophie de vie qui fait qu'on est bien dans sa peau j'ai un tempérament très optimiste très positif je garde que les bons souvenirs de la vie j'oublie tous les mauvais moi je remercie toujours la vie de cette chance qu'elle m'a donnée d'être dans cet état d'esprit-là parce qu'effectivement c'est un super moteur c'est super important d'arriver à l'âge que j'ai et de me dire que j'ai passé ma vie à jouer j'ai rarement eu l'impression de travailler c'est un super moteur c'est un super moteur et de l'esprit-là c'est un super moteur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.